Salut, bienvenue sur Ecole Très Facile. Je suis Dylan Galluni. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'exercice 2 de notre série portant essentiellement sur les applications des lois de Newton. Ainsi, voici l'énoncé. Une particule de masse M, on a donné la valeur, et de charge Q également, entre avec une vitesse V0 de valeur donnée dans une région de largeur L, 6 cm, où règne un champ magnétique uniforme B d'intensité B donnée, orthogonal à la vitesse de la particule. On nous demande à la première question, en négligeant son poids, de déterminer la nature du mouvement de la particule dans la zone où règne le champ magnétique. Ensuite, on nous demande d'établir l'expression du rayon de courbure R de sa trajectoire, puis calculer sa valeur. J'espère que vous avez eu le temps de prendre connaissance de l'exercice. Nous allons directement aller à la solution. Voilà les données qu'on a récapitulées dans un bloc, là. Voilà la situation. On a considéré une masse M, chargée d'une charge Q, qui se déplace à une vitesse V0 et qui s'apprête à pénétrer une région de largeur G. On verra ce qui va se passer. À la première question, on nous demande, quelle serait la trajectoire de la particule? Ainsi, nous disons ceci. Dans ces conditions, c'est-à-dire dans les conditions de l'énoncé, la particule aurait une trajectoire circulaire uniforme. Nous justifierons cette affirmation. Comme justification, nous pouvons dire ceci. On rappelle conformément à l'énoncé de l'exercice, la charge est en mouvement, c'est-à-dire on a les paramètres Q et V, dans un champ magnétique B. Alors, la force de Lorentz est donc créée, parce que pour que la force de Lorentz, rappelez-vous, pour que la force de Lorentz se crée, il faudrait qu'on ait Q, V et B. Donc, la force de Lorentz va donc se créer, et cette force qui va se créer sera non nulle, parce que la vitesse est non nulle, le champ magnétique également. La force de Lorentz ainsi créée est perpendiculaire à la vitesse d'après cette relation. Cette relation nous indique clairement que cette force de Lorentz est perpendiculaire au vecteur vitesse V et également perpendiculaire au champ magnétique B. Et c'est la perpendiculaire à la vitesse G qui nous intéresse particulièrement. La vitesse étant parallèle au déplacement, F sera donc perpendiculaire au déplacement, parce que F est perpendiculaire à la vitesse. Ainsi, nous sommes arrivés à la conclusion que F, la force de Lorentz qui se crée, est perpendiculaire au déplacement. Le travail de cette seule force est donc nul, parce que c'est perpendiculaire au déplacement, bien sûr. En application du DEC, du théorème de l'énergie cinétique, on a l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, qui donne la somme des travaux des forces extérieures. Notre seule force extérieure est dans la force de Lorentz et on a vu que son travail c'est zéro. On arrive donc à la relation où l'énergie cinétique finale égale à l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique se conserve, donc la vitesse se conserve. Donc cette égalité nous permet de dire que la vitesse se conserve. On a déjà justifié le caractère uniforme de la trajectoire. Qu'en est-il de la nature circulaire ? On se propose d'appliquer le DCI, puisqu'on a une force extérieure, c'est son travail qui est zéro et non la force en question. On a F étant la seule force extérieure, égale à MA, A étant l'accélération, bien sûr. On tient des relations vectorielles en intensité, on a A égale à FCN, ce n'est vraiment pas un problème. Il existe donc une accélération. On tira donc ceci. Cette relation 2, d'après le DCI, nous montre qu'il existe une accélération parce que F existe et FM existe. La relation 2 nous dit qu'il existe une accélération. Et rappelez-vous, à 1, on a vu que l'énergie cinétique se conserve et donc la vitesse se conserve. On va donc dire ceci. Il y a une accélération et la vitesse est constante. Quand il y a une accélération et la vitesse est constante, ça signifie qu'il s'agit d'une trajectoire circulaire. Uniforme, bien sûr. Donc, voilà dont la justification de la nature du mouvement est ainsi formulée. Donc, on dira que la particule a une trajectoire circulaire, forme. Ce sera tout pour cette question. Nous allons ensuite aller à la prochaine question. Rappelons l'énoncé de la deuxième question. On demande d'établir l'expression du rayon de courbure R de sa trajectoire, puis calculer sa valeur. Voilà. Là, l'expression du rayon R de courbure. Rappelons-nous, le DCI nous a amené à cette relation. A égale à F sur M. Etant une trajectoire circulaire, cette accélération, il s'agit d'une accélération normale. L'accélération normale étant définie par V carré sur R. F étant la force de Lorentz définie par Q, V, B, sinus entre le vecteur Q, V et B, qui est 1. Parce que ces deux vecteurs sont plus particuliers. On a précisé dans l'énoncé. Ainsi, en remplaçant les expressions de A et F dans cette relation, on aboutit à la relation R égale à V fois M sur Q, B. Et en application numérique, puisqu'on a absolument toutes ces données, on trouve R égale à 1,0375 fois 10 puissance au moins 10 mètre. Voilà donc la valeur, voilà l'expression du rayon de courbure. Et voilà sa valeur conformément aux données. Ensuite, nous irons à la troisième question. À la troisième question, on nous demande de calculer la valeur de l'angle de déviation alpha de la trajectoire de la particule sous l'influence du champ magnétique. Ainsi, voilà une représentation de la déviation en question. Pour ce cas, il s'agit d'alpha. Là, on constate qu'une autre particule pénètre cette zone ici. Et puisque la trajectoire étant ciblée une forme, va donc dévier de cette façon et va ressortir à ce niveau. Voilà la schématisation générale. Et d'après ce schéma, ceci étant le rayon, cette distance ici étant le rayon, et cette distance horizontale, cela étant la largeur du domaine, on pourra donc construire un triangle rectangle d'hypoténus R d'angle alpha et de côté opposé L. On a donc la relation L égale à R sinus alpha. C'est alpha qui m'intéresse. Je dis donc alpha égale à sinus moins 1 ou arc sinus, si vous voulez, de L E sur R. Maintenant, pour faire l'application numérique, d'après les données, on se rend compte que cette largeur est très supérieure au rayon parce que le rayon est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres et la largeur est de 18 centimètres. Donc cette longueur-ci est très supérieure au rayon. Autrement dit, si on veut tout simplement faire l'application numérique de cette formule, on arriverait à une absurdité. Pourquoi ? Parce que L sur R étant une grandeur supérieure à 1 et le sinus moins 1 d'une valeur qui est très supérieure à 1 n'existe pas. Cela dit, voilà la formule générale d'ailleurs, la charge sera donc libre de se mouvoir sans sortir primaturément de la zone. Le fait que la largeur soit très supérieure au rayon signifie qu'on a cette situation-ci. La situation serait donc la suivante. Voici la situation. La largeur ne serait pas un obstacle. Ainsi, la particule aurait l'opportunité de se mouvoir complètement. Autrement dit, de faire un demi-circle complet. Parce que si la largeur n'était petite au rayon, la largeur ne suffirait pas à la particule de faire son cercle. Mais là, dans ce cas, la largeur est très supérieure au rayon. Et ce serait la situation-là. On a une autre particule chargée qui pénètre là, qui subit une trajectoire circulaire. Un cercle, bien évidemment. Et puisqu'il a la possibilité de se mouvoir, il ne peut pas ressortir là. Et en ressortant là, il n'est plus dans le champ. Et on s'en fout de ce qui se passe. Ainsi, il entre suivant cette direction et dans ce sens. Il ressort toujours dans la direction horizontale, mais dans le sens opposé. La déviation serait donc de 180 degrés. Parce qu'il entre vers la droite et ressort vers la gauche. La déviation est de 180 degrés. Je tiens à préciser que voici l'expression de la déviation. De manière générale. Notre cas, on a affaire à un cas en particulier. Ainsi s'achève la correction de cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier des prochaines vidéos. Je tiens à rappeler que vous pouvez trouver la version numérique de cet exercice sur nos pages Facebook. C'était un plaisir. enfin, je en vidéo.